Bienvenue à Véran pour cette 31e édition du Pilatrail donc samedi 2 et dimanche 3 juin avec un beau programme pour ces deux jours, un beau programme de course et surtout la météo qui est avec nous donc voilà c'est parti ! C'est la cinquième année qu'on propose pour les petits coureurs une course enfant avec trois distances donc les plus petits parcourront 400 m sur la ligne droite du village et puis après en fonction des âges, deux boucles soit 800 soit 1200 m donc un joli programme là pour cet après midi pour nos petits coureurs en herbe. Cet après midi on propose aussi le 9 km, le renouveau de cette édition avait été proposé l'an passé il a beaucoup plus format de 9 km qui est un format qui est très accessible donc on le propose cette année c'est un parcours qui est très ludique aux abords du village de Véran avec des gros noms qui vont venir se présenter comme Cédric Jaquet ou David Labrosse et puis pour les plus costauds on propose cette année le challenge qui va leur permettre d'enchaîner le 9 km le samedi plus le 21 km le dimanche. Je pense que c'est une course qui va partir très très vite avec une très belle difficulté sur les premiers kilomètres avec une grosse côte. Bon alors aujourd'hui je fais le 9 km et demain 21 km. Il va falloir gérer l'effort. C'est toujours ce qui est appréciable ici, toujours une bonne ambiance. Le temps cette année on va dire qu'il y a de la partie par rapport à l'année dernière et je souhaite bonne chance à tout le monde. Ça a l'air bien sympa, on va passer dans les hameaux apparement donc on verra. Pressé de prendre le départ et de découvrir un petit peu ce coin qu'on connaît pas trop. Coucou le pilote rail et merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Toujours aussi bien reçu ici avec un magnifique parcours. Donc puis là c'est vraiment des beaux parcours avec les genets en fleurs là c'était vraiment magnifique. Franchement venez pour vous éclater il n'y a pas mieux. Avec un parcours avec plein de relance c'est vraiment génial. C'est vrai que c'est parti très vite ce que j'attendais. Après je suis bien content, bonne ambiance. Vraiment bravo aux organisateurs. Bon 9 km demain je vais essayer de faire le 21. On avait du beau temps aujourd'hui, un parcours toujours aussi intéressant à faire. Mais il fallait en garder un peu sous la semelle parce que je me suis inscrite sur le challenge. Donc demain il faut rechausser les baskets et repartir pour 21 km. Bonjour à tous, bienvenue à Averan. On est dimanche 3 juin, on n'a pas beaucoup dormi. Ce matin c'est le départ de nos deux grandes courses 42 km et 21 km. Le 42 part d'ici une grosse demi-heure à 8 heures pour un joli parcours qui va emmener les coureurs sur la première difficulté. Une longue montée pour rejoindre la chapelle Saint-Sabin où ils pourront profiter des jolis points de vue. Ensuite ravitaillement au col du Grâteau à 10 km pour ensuite bifurquer en direction des craies. Le col d'étançon, les craies et puis l'auberge de la Jasserie. Avant une longue descente qui va les emmener sur un secteur qu'on n'a jamais exploré sur le Pilatreil. Sur les hauts de la commune de Doiseux puisqu'on va arriver à la Cigrangean. Et remonter le long de la vallée du Dorlais, ça va être la grosse difficulté de cette course. Puisqu'on prend 600 mètres de dénivelé positif pour atteindre le Cré de Loyon. Et après à partir du Cré de Loyon, un parcours qui va devenir un peu plus joueur en relance. Pour aller sur le secteur caractéristique des Trois Dents et retomber sur Véran. Donc une course qui s'annonce costaud, 42 km, un peu plus de 2200 mètres de dénivelé. Pour ceux du 21 km, on va éviter toute cette partie doiseuse. C'est à dire qu'au col du Grâteau, les coureurs vont tout de suite bifurquer en direction des Trois Dents pour redescendre sur Véran. Donc là où la course va être beaucoup plus nerveuse. Je souhaite à tous les coureurs de prendre beaucoup de plaisir sur notre parcours. On s'est donné beaucoup de mal en espérant que ça leur plaide. Aujourd'hui, je suis parti pour faire 42 km dans le Pilat. J'espère que ça va aller. On fait en 2016 le 21 km. Super parcours. Cette année, je tente le 42. Un peu d'appréhension, effectivement. Le soleil, pour l'instant, elle a d'être avec nous. Donc on espère que ça dure et qu'il n'y ait pas d'orage. Je crois que c'est un parcours quand même assez technique. Mais le principal, c'est de se faire plaisir et puis d'arriver au bout. Voilà. C'est tout ce que j'espère aujourd'hui avec le soleil principal. Pour faire mystère, comme ça, je m'enchainerai. Te ser Mental Players et Chakras, , ça y dure suivants de tout le temps. C'est tout ce qu'un pude, c'est chaud. COVID, c'est vraiment un ki kwest Et bien, d'autres... C'est tout ce que j'espère avoir un initié ! exterior veuio ! Musique Super course comme chaque année, magnifique, super, très agréable Hello Musique 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 C'est parti ! C'était la première fois que je faisais le 42 de la course de l'Eran, c'était vraiment un super parcours, que de plaisir de gagner une course, c'est vraiment l'ambiance, l'ambiance, les paysages, on ne pouvait pas rêver de mieux comme course, je vais bien dormir ce soir, je vais faire de nos rêves je pense. On a fait l'effort assez rapidement pour revenir sur la tête, on était à 5 minutes après notre tour de parcours, on est revenu jusqu'à 1 minute, et les efforts qu'on a fait avant, on les paye sur la fin. Je suis vraiment bien amusé malgré ce terrain de parcours, j'ai manqué de vigilance, très sympa, parcours ludique, c'est la première fois que je m'alignais sur une telle distance. Bon ben voilà, une troisième place à l'arrivée, une petite déception c'est vrai, après comme on dit quand on est mon compas, j'ai fait un petit peu de rab et quelques détours, mais bon ça c'est absolument pas la faute au signaleur. Ben l'isage toujours impeccable, mais bon il fallait bien que j'innove cette année, j'ai innové en étant parrain de cette édition pour la première fois. Bon une petite pointe de déception à l'arrivée, mais bon vite oublié quand on voit la gentillesse des bénévoles, l'authenticité du village ici, l'accueil qui nous est réservé, donc ça reste toujours un plaisir de franchir la ligne à Véranou. C'est agréable, assez technique par endroits, beau temps, bravo aux organisateurs, bravo à tous les coureurs, il n'y a rien à dire, c'était parfait. Après c'est sûr que du coup je fais une super performance, donc là je suis hyper contente, et puis c'est vrai que le Pilatrail c'est ma course préférée de la région, c'est vraiment un parcours magnifique, il y a tout, il y a des paysages très variés. Sous-titrage Société Radio-Canada